Alors, allez ça commence du coup, sans transition Ok alors, bon démarrage de la part de Pierre avec son Luigi Qui pour l'instant négocie très très bien le circuit et prend un peu d'avance en fait sur Connor Cela dit, Connor ayant Bowser avec sa vitesse top speed, il devrait pouvoir éventuellement le rattraper S'il ne fait pas d'erreur de pilotage Mais il faut dire que le pilotage de Pierre est particulièrement efficace Ça négocie très très bien les virages Ça laisse absolument aucune place au hasard Il y a les boosts là où il faut pour passer à travers le terrain Franchement c'est tout à fait propre, rien à redire Hop, on coupe, voilà Tandis que Connor vient à peine de passer le tour Donc aïe 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 Heureusement qu'il avait le champi qui lui permet de franchir le pont Sans devoir passer obligatoirement sous l'eau Parce que sinon il n'aurait pas eu assez de vitesse pour pouvoir sauter par dessus Et du coup il a perdu un peu d'avance par rapport à Connor Qui commence à le talonner Mais il est encore devant Et c'est le dernier tour en fait Donc là il va falloir que son adversaire s'incline malheureusement Shadow qui va devoir du coup lui lâcher la première course Alors on rappelle que c'est en deux coupes gagnantes Allez c'est reparti du coup Lalalalalalalala Connor qui est en difficulté Mais avec la plume Qui arrive à rattraper quelques places Attention Il fait la plume Il passe également par le même endroit Voilà il booste à travers les algues Ça c'est très bien vu ça Il maîtrise extrêmement bien Il zigzague, il booste Il booste Franchement il n'y a rien à redire La technique de pierre Est complètement présente Aucun doute à avoir Et voilà c'est la deuxième course qui remporte Distançant un peu plus le joueur anglais 1-2-1-2-1-2 Je reviens Le match a déjà commencé Mais en fait je m'assurais que les 8 matchs Allaient bien commencer 6 ont déjà commencé Le 7ème et le 8ème sont en cours d'installation Donc c'est bon J'ai trouvé les 16 joueurs pour ces 8ème de finale Donc en voyant Luigi en bas Je sais que c'est Roche Et Connor est en haut Il joue très très bien Donc ça fait 18-12 Il joue vraiment très proprement Donc deux joueurs très talentueux En termes de pilotage pur Roche est normalement un peu supérieur Son point fève c'est que voilà Il n'est pas du genre Aïe 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 Oui oui il est très supérieur La preuve il a raté une passerelle Évidemment C'est l'exception qui confirme la règle Sorti de ça c'est vrai que Roche N'est pas du genre à aller à la bataille Parce que des fois ça Voilà le GP ce n'est pas que la conduite pure Là par exemple vous avez vu Connor Qui a clairement cherché à pousser Luigi Dans le vide Dommage pour Connor Qui venait de reprendre la tête Connor n'a pas eu de chance Avec l'errante C'était pas une errante C'était une verte posée Je pense qu'elle était judicieusement posée Justement pour embêter Alors je ne sais pas Si c'est Connor Qui s'est pris sa propre verte Ça serait un beau selfie sinon Alors la question que je me pose Est-ce que Roche tente le NBT Je n'ai pas l'impression Il a de l'avance Mais Il est passé Il est encore de l'avance Roche Il faudrait au moins une deuxième plume Qui n'arrive pas Le LB final ne suffira pas Pour Connor Troisième course remportée Donc ça permet à Roche d'avoir 9 points Mais attention Avec VL2 Surtout VL2 Rien n'est joué Là quand même il est à 27 Il a gagné 3 courses d'affilée Donc c'est sûr qu'en menant 3 courses à 0 Il lui suffit d'assurer La deuxième place Sur les deux dernières courses Et comme je dis Un VL2 C'est le type de course Où c'est jamais évident De terminer dans les deux premiers Et que dire de R.N. Borod Un super départ Et là c'est la catastrophe Parce qu'il faut redoubler Tous les CPU Il suffit qu'un CPU dérange Et hop Dans le vide Et c'est 7 secondes de perdu Et déjà malheureusement C'est Connor qui part le premier à la faute Il part à la faute en premier Et là un passage dans l'eau Et c'est tout de suite C'est presque Voilà Roche voit Connor dans son écran Donc Roche n'a qu'à gérer tranquillement Même si je pense que Connor Voilà Évidemment Connor en Boroblard Il n'aime pas trop la provocation Je pense Connor en Boroblard A essayé de le pousser dans la flotte Ça lui aurait permis De reprendre Plus de la moitié de son retard Mais bon Roche a aussi une assurance vie Avec le champi Et puis bon Roche part définitivement à la faute Euh Connor pardon Part définitivement à la faute Donc la cup est jouée Ça fait une cup à zéro Pour Pour Roche Ils la finissent quand même Ils n'ont pas besoin de la finir C'est pas utile Non on est d'accord Parce que c'est irratrapable C'est irratrapable Et on n'a pas besoin du score Donc Il n'y aurait aucune raison De faire la rainbow Sauf si les deux joueurs se concertent Pour vraiment vouloir la faire Pour le plaisir Et les deux derniers matchs Ils ont bien commencé Donc tout le monde a officiellement commencé Donc ça fait une manche à zéro Plutôt que de noter le score Je vais noter le nombre de cups gagnés Ça va être plus rapide à mon avis Oui oui Plutôt que de m'embêter à chaque fois Une cup à zéro Donc pour Roche Je vais de toute façon rester là Je noterai les scores De ceux qui auront gagné deux zéros Et puis s'il y en a Qui doivent faire une troisième cup Si j'envoie sur la star Ça veut dire qu'il y a une manche décisive Et tiens Surprenant Roche est passé chez les gros Alors que c'est très bien le skip Oh la 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 Roche s'est pris à la verte Alors sur la mushroom C'est un choix logique De prendre les gros Dans tous les cas Alors que là Oui Classique Connor a fait un très 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 mauvais LB Il était de toute façon mal parti Le LB Et ça s'est terminé dans la plante Mais donc la flower Roche prend Prend les gros aussi Oh les pilotes Il est très agréable à regarder Pierre Dans son pilotage Exactement Même si Connor ne mérite pas On sent le stress en fait On sent le stress On sent que Roche est un joueur exclusif de TT Donc Ce qui est assez impressionnant C'est qu'au final C'était Connor Qui était en haut du tableau en fait Oui Donc techniquement Ça serait On aurait plutôt parié Sur la victoire de Connor Mais pour l'instant C'est mal paré Après les poules Ne veulent pas dire grand chose Il suffit que Roche Il ait eu Un mauvais match ou deux Qu'il aurait pu gagner Et d'ailleurs encore quelque chose Qui m'a surprise Là c'est qu'il me semble Que Roche avait la plume Et qu'il ne l'a pas utilisé Au dernier tour Preuve si tant est Que Roche Il lui manque encore Des rudiments Sur le GP Alors il a raté son départ Roche ne se fie vraiment Qu'à sa conduite pure Son pilotage pur Effectivement Connor a raté son départ Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas la meilleure Des choses Surtout sur Ghost Valley 2 Oh là 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 C'était négocié En épingle sévèrement Voilà Bon Connor ne maîtrise pas Le shortcut du dernier tour Il est quand même Excessivement compliqué Connor de toute façon N'a pas le choix Il doit miser sur Une erreur de son adversaire Un 9 de Yushi Par exemple Mal placé Ou un CPU Il booste tellement bien On va peut-être devoir La laisser à Connor Celle-là par contre Oh Quelle erreur de Connor Connor qui a tardé A lancer son champi Et qui du coup N'était pas du tout Dans un bon angle Récupérer des pièces Assurance vie Parce que sinon S'il serait fait heurter Par un CPU Bah du coup Ils sont à égalité Et là ça fait 15 partout Effectivement C'est Shadow qui est en haut Et Connor qui est en bas Non pardon C'est Connor qui est en haut Et Roach qui est en bas C'est pas l'inverse Non non J'ai bien regardé Ils sont bien branchés En P1, P2 Ils sont bien branchés D'accord Donc en gros Il fallait inverser Tout ce que j'ai dit Ça se talonne L'erreur vient du fait Que je regarde pas le Twitch Je regarde le vidéoprojecteur Où les noms ne sont pas indiqués Donc j'ai pas le rappel A chaque fois des noms Connor ne fait pas beaucoup de boost Sur le hors terrain Sur le hors piste pardon Non c'est pas un joueur pur De NBT Et sa conduite également Enfin il prend les virages Beaucoup plus large Donc il perd un peu plus de temps Donc en pilotage pur Pierre est beaucoup plus fort Ce qui est assez surprenant Pour Connor Parce qu'on le voit zigzaguer Après le premier virage Comme s'il allait faire le boost Alors que Petite erreur de Roach Ce qui permet à Connor De repasser devant Bien placé les bananes Pour embêter l'adversaire Et justement Roach a été Embêté par la deuxième banane Là il faudrait peut-être Une carapace rouge Sauf qu'il a pas pris d'option C'est dommage Aïe aïe Et la banane Donc Connor va faire le break Ça sera deux courses Cours Connor à une Voilà Deux à un D'ailleurs c'est pas un break C'est juste prendre l'avantage Connor a encore besoin De gagner une course Pour faire le break Alors que voilà On sent que la compétition Atteint son paroxysme L'un des 16 participants S'est mis torse au poil Bon faut dire aussi Qu'il fait chaud aujourd'hui Il commence à faire chaud Dans la salle Allez Bowser Castle 2 là Une course très agréable À jouer en GP Oui ça a l'air Mais les Bowser Castle en général Alors la Bowser Castle 3 Est quand même assez impitoyable Sur certains endroits Mais j'aime bien la Bowser Castle 2 Alors léger avantage De Roche Du coup On va essayer de ne pas se tromper J'ai fait assez d'erreurs Sur les pseudos Depuis le début du championnat Et Connor Qui est quand même Vraiment pas loin derrière En plus c'est la course La plus longue Des 20 tracés Il faut faire attention Sur les trembleins Parce qu'on peut se faire troller Par les NPC Et du coup se retrouver dans la lave Exactement Et grosse perte de temps en perspective Voilà Puis là en plus On arrive justement Sur les CPU Il reste encore un doublé pour Connor Et bien il l'a transpercé C'est dommage le champi Très mauvaise utilisation Il faudrait une plume là Mais elle n'arrive pas C'est dommage Que Connor ait gâché son champignon Et Pierre il déroule sa course là Alors est-ce que Roch va assurer les tremplins ? Non Il attaque jusqu'au bout Vraiment joueur tété Jusqu'au bout des ongles C'est ça Faut que je fasse le meilleur temps Je m'en fous Parce que c'est déjà arrivé Qu'un joueur en voulant attaquer jusqu'au bout Alors qu'il pouvait assurer Tombe dans la lave Et perde la course Allez du coup Ça fait deux courses partout là Et nous arrivons donc à 30 partout Avant l'ultime course Mario Circuit 3 Alors est-ce que Roch va faire le break Ou est-ce que Connor va revenir à un partout ? Allez il faut lâcher la verte Roch C'était un gamble qui n'a pas été payant Pour Shadow malheureusement Connor qui tente l'infinite boost Il était parfait l'infinite boost de Connor À part la fin Mais là L'infinite boost Les trajectoires du 2ème virage étaient parfaites Enchaînées avec la rouge Il n'y a vraiment rien à redire Il n'y en a pas beaucoup Qui font l'infinite boost À cause de ça justement Ça va tellement vite Il faut des trajectoires parfaites Est-ce que Connor avait besoin D'en retenter un autre ? Et là il se met en danger Il perd du temps Et Roch qui a une rouge Va pouvoir l'attaquer Ça devrait toucher là Oui la rouge ça touche Et oui Connor peut s'en vouloir Il a commis deux erreurs Qui ont permis à Roch de le mettre Sur la trajectoire Et ça permet à Connor De gagner Et de gagner du coup Pierre qui remporte 2-0 Et puis pour ce temps-là Je vais noter le score de Geo Qui a fini aussi Merci Alors Et de gagner du coup